bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens balance et assente en balance dans l'horoscope de ce mois de janvier jupiter revient en poisson comme au mois de mai juin cela dit elle était vraiment un était allé sur le deuxième degré donc vraiment tous les tout votre décan n'a pas du tout reçu d'influx de jupiter à ce moment là mais là donc depuis le 29 décembre et jusqu'au 12 janvier elle va être en rapport avec vous jupiter vous le savez c'est la planète qui amplifie tout qui braque des projecteurs qui vous donne de l'importance c'est là souvent la grenouille qui se fait plus grosse que le bafin c'est tout à fait l'image de jupiter quand on sait s'arrêter à temps il n'y a pas de problème mais quand on ne s'arrête pas à temps hein qu'est ce qui se passe donc elle est dans votre secteur du travail en étant en poisson du travail de la forme de la précision de voilà tout ce qui est du domaine un petit peu mercurien donc si vous voulez avec jupiter là vous allez faire des étincelles dans le travail a priori si jupiter était bien disposé le jour de votre naissance évidemment si elle était très affectée par d'autres planète ça ne donnera pas du tout ça mais avec un beau jupiter ou en tout cas jupiter qui n'est pas un n'est pas privatif de quoi que ce soit vous allez vous développer dans votre travail ou développer votre travail il y a vraiment quelque chose qui grandit qui prend des proportions et à priori vous devriez en être très satisfait étant donné qu'à côté de ça mercure vous envoie de très bons aspects donc alors mercure étant en verso je pense que votre travail jupiter avec jupiter va faire parler de vous avec mercure en secteur 5 c'est vraiment la renommée le secteur 5 donc vous allez faire parler de vous en bien deuxième décan alors vous avez un bon aspect de mars et un bon aspect de saturne 1 que demande le peuple du côté du bon aspect de mars bon c'est rapide 1 et il va durer jusqu'au 10 mais bon malgré tout ça vous donne comment dire des fourmis dans les jambes 1 vous allez courir d'un point à un autre vous allez être très occupé sur occupé avec une légère tendance à la dispersion pour faire juste attention à ça mais sinon vous pouvez vous laisser aller à votre enthousiasme ce que vous ferez vous enthousiasmera et vous arriverez d'ailleurs à enthousiasme et ceux qui vous entourent aussi après vous avez en même temps et ça va durer encore un certain temps puisque ça ne fait que commencer un bon aspect de saturne alors là le si vous voulez votre tendance à aller trop vite en besogne avec mars à vous disperser tout ça va être complètement cadré canalisé par saturne c'est vous même d'ailleurs votre sens du devoir votre sens moral votre volonté de rester dans les clous qui va faire que le juge un peu sévère qui est en vous qui est représenté par saturne va vous dire stop là tu disperse tu vas trop loin alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous le dire mais moi je pense que votre surmoi est toujours très fort vous avez vraiment vous êtes dans la verticalité et vous allez vous de vous même vous mettre quelques limites d'ailleurs il est très possible que vous réussissiez quelque chose que vous atteigniez un but et on vous dira mais t'as pas l'air content ou contente etc c'est parce que vous resterez concentré sur votre un sur votre objectif même s'il est atteint parce que vous aurez envie de le développer troisième décan je sais pas si vous vous souvenez si vous devez vous en souvenir le mois dernier vous avez quand même eu cette conjonction permanente de vénus avec pluton c'est vraiment quelque chose qui a dû ou soit vous faire souffrir soit parce que vous faire souffrir par rapport à quelque chose du passé soit vous vous tourmentez pour quelqu'un un de vos parents qui n'allait pas bien bref ça a été un petit peu angoissant mais certains ont pu aussi sortir du refoulement sortir quelque chose le mettre en lumière et c'est justement ce qui va s'accentuer peut-être avec dès que le soleil va atteindre le troisième décan du capricorne c'est à dire vers le 10 11 janvier il va passer par conjonction sur pluton et réveiller cette conjonction du mois de décembre elle va pluton à garder le souvenir du fait que vénus est restée conjointe donc le soleil réveille et met en lumière justement les angoisses le refoulement les doutes que vous pouvez avoir même sur vous-même parce que c'est quand même terrible souvent la balance a tendance ces dernières années depuis que pluton est en capricorne à douter d'elle-même à se demander si elle a de la valeur si ce qu'elle fait a une valeur et vous ne voyez pas en fait les côtés positifs de ce pluton qui fait que vous êtes en train de manière souterraine de construire quelque chose qui va avoir des bases très solides simplement il faut attendre que pluton soit parti pour en prendre conscience c'est comme ça avec elle c'est une planète qui avance masquée donc dites-vous que ce que vous avez construit vous allez en profiter un jour ou l'autre pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur Amazon le hors-série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du Figaro TV magazine Sous-titrage Société Radio-Canada Joissie s'il est